Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une chouette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder ensemble comment rendre l'éditeur de Webflow encore plus facile pour ton client et ce, pour qu'il puisse lui-même ajouter des annonces, les activer, les désactiver, que ce soit pour les congés, pour des annonces en particulier, sur des événements, des nouveautés, etc. Tout ça sur Webflow, toujours avec les mêmes fonctionnalités, sauf qu'ici, on va rendre ça vraiment super ludique. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer et faire en sorte que l'éditeur de Webflow pour ton client soit encore un cran un peu plus facile et plus pratique parce que comme tu le sais, sur l'éditeur, ton client peut changer de texte, des photos mais ici, on va lui donner la possibilité de cacher ou de montrer des choses pour que lui, de son côté, puisse annoncer des événements ou cacher des événements s'il n'en a plus pendant un certain temps ou s'il décide de partir en vacances, d'avoir une petite annonce à l'accueil du site internet pour que le visiteur soit au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, je vais prendre l'exemple d'un restaurant parce que ces derniers temps, avec le Covid, bien évidemment, il a fallu les aider et donc, j'ai mis ça en place pour tous les clients que j'avais qui avaient un restaurant et donc, tu verras avec mon exemple qu'en soi, ce n'est pas compliqué à ajouter cette fonctionnalité sur Webflow. On va voir ça tout de suite sur le CMS. C'est parti. Donc ici, on est sur mon compte Webflow et je vais aller chercher mon client. Comme ça, tu vois directement à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, j'ai mon client. C'est un restaurant gastronomique à Bruxelles qui s'appelle Alain Bianchin et l'idée, c'était de pouvoir lui donner la possibilité de montrer ou pas une annonce. Donc là, du coup, il n'y a rien du tout mais on va lui donner la possibilité d'aller dans son CMS, de voir ici, congé. Tu vois, j'ai créé un truc congé. Un petit switch qui va activer, il va sauver et hop, il y a une annonce qui est mise. Donc, je ne vais pas la publier parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais voilà. Voilà comment le client sur l'éditeur va pouvoir changer ça. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça ? Eh bien, je vais déjà retourner ici, le désactiver. Comme ça, on commence à zéro. Donc, en fait, le principe, c'est quoi ? C'est de créer une barre. Donc, ça peut être une barre en haut, ça peut être un élément à droite, ça peut vraiment être comme tu veux. Tu crées ce look et puis tu viens importer et tu vas créer le CMS et tu vas le connecter à cet élément-là en ajoutant un petit switch on-off. Comme ça, le client peut l'activer ou désactiver. Donc, ici, on va mettre annonce 2. Donc, je vais créer d'abord le CMS. On va annoncer 2. On va l'appeler... C'est le nom de l'événement. On va lui donner un petit texte, un espace texte pour qu'il puisse écrire la phrase. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Tu peux mettre tout ce que tu veux, en fait. Mais disons qu'on va en rester là et peut-être mettre... Tchouk, tchouk, tchouk... Un lien. Donc, le lien. Le lien, si on veut envoyer le visiteur vers un lien externe, va savoir sur la page Facebook. Donc, là, on va mettre lien externe. OK. Donc, voilà. Ça, c'est fait. C'est tout simple. Alors, ici, on va créer un look. Et je t'invite à créer toi-même un look. Sauf que moi, ici, je vais reprendre ce que j'ai créé juste parce que... Voilà, c'est plus facile. Et donc, voilà. On va reprendre la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajouté... Une barre, donc un div qui fait exactement la hauteur du texte. Et la hauteur du texte, elle fait, ici, 16 pixels. Et j'ai mis 32 hauteurs. Donc, comme ça, c'est plus pratique. Alors, dans... Donc, une fois que tu as créé l'élément, donc là, on ne le voit pas, mais en fait, il est là. Donc, quand tu as créé l'élément, tu vas le connecter, en fait, au CMS que tu viens de créer. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est qu'on va ajouter un CMS. Donc, la collection. On va mettre ça tout en haut. Donc, je vais le mettre à droite. On va mettre ça tout en haut, près de mon élément en question. On va le connecter, donc, à cette nouvelle annonce 2 qu'on vient de créer. Voilà. Rien de spécial jusque-là. Mais, par contre, on va introduire, donc, dans la collection item, on va venir ajouter... Hop. Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait des petits... Allez. Voilà. Je vais le copier-coller. Ça va parfois y rentrer. Allez. Ma souris clique sur rien du tout. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, paste. On ne peut pas. Pourtant, il est déconnecté, en principe, de tout. Ouais, j'ai remarqué que parfois, ça faisait ça. Ouais. Il peut très bien rentrer dedans. C'est juste qu'il ne veut pas. Voilà. Voilà. Il est dedans. Ouais. C'est bizarre. C'est un petit bug. Mais, il est dedans. Donc, une fois qu'on a ça, bien entendu, on va venir choisir... Bah, j'aurais pu mettre, en fait, une couleur en plus. Donc, je peux rajouter ici... On va déjà créer l'annonce. Donc, congé 2. Texte. Et puis, le lien. Donc, on va mettre un lien externe. Disons, Google.com. OK. Mais on va y ajouter encore juste l'élément couleur, parce qu'on peut même choisir la couleur. Donc, on va mettre... Toutouk, toutouk, la couleur. Et on va aussi mettre, bien entendu, le switch. Sinon, il ne va pas pouvoir l'activer et le désactiver. Donc, en gros, là, maintenant, on a vraiment tout. Donc, là, on retourne sur notre élément. On va voir ici... On va connecter ce texte avec le texte. Donc, là, on voit texte. En fait, je dois... Ce que je vais faire, c'est... Je vais enlever ça. Voilà. Alors, voilà. Donc, là, il n'est pas fait. De toute façon, c'est sauvé. J'ai un div, donc ce n'est pas un souci. Donc, là, et la couleur, en fait, on va pouvoir choisir la couleur. Donc, on va pouvoir choisir la couleur. Et ici, mettre une couleur. Donc, là, disons qu'on veut vert. Idéalement, c'est quand même de rester dans les couleurs du site. Ça ne sert à rien de faire le truc. Mais voilà. Comme ça, tu vois un peu. Et le texte, on va le mettre en noir. Je vais dupliquer ça comme ça. Ça ne fait pas le bordel. Ici, noir. Voilà. Donc, là, en fait, on a un switch. Ah oui. Dernière chose. Pour que ça fonctionne, tu vas sélectionner la collection en question. Et tu vas la faire apparaître uniquement si le switch est actif. Donc, on va faire en sorte de faire ça ici. Donc, on va filtrer. Switch is on. OK. Donc, là, il est on. Et là, on a l'état vide. Donc, là, le problème, c'est qu'il va être marqué état vide. Donc, là, le but du jeu, c'est de rendre ça transparent. Donc, on va enlever ça ici. En fait, on va tout simplement mettre ça comme ça, caché. Voilà. Donc, là, on l'a caché. Donc, on a l'élément qui est là. Et comme il est désactivé, on va venir l'activer et il va apparaître. Voilà. Et donc, ce qui est pratique maintenant, c'est que le client, dans son éditeur, donc, quand il va aller dans la partie éditeur, il va pouvoir lui-même changer, activer, désactiver, ou même ajouter une annonce, ajouter un texte, changer la couleur, comme il le souhaite. Donc, tu vois, il va dans annonce. Il va dans collection. Donc, là, il y a annonce et annonce 2. Ce qu'on vient de faire, nous, c'est ici, annonce 2. Et donc, j'ai écrit congé, congé 2. OK. Voilà. Le switch, il est activé. Donc, on voit bien qu'il est activé. Voilà. Mais si je vais ici et que je le désactive, voilà, il disparaît. Donc, voilà comment appliquer et comment faire en sorte d'aller un peu plus loin avec l'éditeur pour permettre à ton client de lui-même changer, d'activer des choses qui font apparaître ou disparaître quand il le souhaite. Donc, tu vois que tu peux être vraiment créatif avec ce CMS Webflow qui est ultra puissant. Donc, voilà un petit élément qu'on peut faire, mais on peut encore aller plus loin, bien entendu. Ici, je te donne un petit avant-goût. Si tu veux aller plus loin, si tu as des questions, des idées, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. 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 C'est parti !